Percer les mystères des derniers jours du monde, pas évident même en voyant quelques lieux de tournage aux quatre coins de Toulouse ces trois dernières semaines. Aux dernières nouvelles, le film des frères Larrieu aurait pris un peu de retard. Aujourd'hui, rue du Mai et Prairie des Filtres, il était possible d'apercevoir Mathieu Amalric, Catherine Fraud, Sergi Lopez et Karine Viard. En revanche, pour en savoir un peu plus sur l'histoire, c'est aux réalisateurs Jean-Marie et Arnaud Larrieu qu'il fallait s'adresser. C'est l'itinéraire sentimental, sensuel d'un type pendant les dix derniers jours du monde. Le monde s'effondre et nous on le suit. C'est un film sur la pagaille, c'est un peu le mot que génère la fin du monde. On n'en saura pas davantage, mais nous voici désormais armés. Retour Prairie des Filtres où une scène se prépare. Enfin, quelques informations filtres. Riton du Pierre Clément, chef décorateur. Alors là, dans l'histoire, il y a un certain nombre de réfugiés qui, après avoir été partis en Exode en Espagne, reviennent sur Toulouse, qui entre-temps est devenue la capitale de la France. Toute la plaine des Filtres est donc meublée avec des grandes tentes dans lesquelles il y a des réfugiés. On imagine qu'il y a quelques milliers de personnes. Rue du Mai, c'est un figurant qui nous révèle que les secrets semblent bien gardés sur le tournage. Jean-Baptiste plaît de vouette. C'est secret parce que même nous, les figurants, on connaît l'intrigue des séquences dans lesquelles on tourne, mais la globalité du scénario, c'est très 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 vague. Des bribes d'informations distillées au compte-gouttes, c'est ce que confirme le chef décorateur. Il y a une volonté de garder un peu le projet secret, entre guillemets, qui vient des frères et de la production. Donc voilà, on n'en dit pas trop trop. Patience, patience, donc, le film est censé sortir dans les salles obscures courant 2009.